Et là je me mets à boire le desktop, ça brûlait et à ce moment-là je me mets à hurler. Je tombe à terre, clairement, et au bout de 5 minutes je ne pouvais plus hurler. Pour moi j'étais en train de mourir, clairement. Je suis rentrée dans un état où j'étais complètement sortie de mon corps. Et là je me suis dit c'est la fin. Le desktop était encore en train de ronger tous mes organes et la chirurgienne leur dit qu'ils allaient m'opérer en urgence. C'est l'ablation des organes digestifs, l'osophage, l'estomac et la vésicule. Aujourd'hui on rencontre Axel qui a 20 ans, qui a été victime de harcèlement scolaire, qui a fait une tentative de *** en buvant une bouteille de desktop, qui a été à l'hôpital et qui a subi une ablation des organes digestifs. Aujourd'hui elle n'a plus d'estomac, plus de vésicule et plus d'osophage. Mais elle garde beaucoup d'espoir pour la suite et elle va nous raconter toute son histoire. Axel, comment tu vas ? Ça va et toi ? La forme ? Ouais ça va. Très très bien, pas trop fatiguée ? Un peu quand même avec le trajet. Le réveil est à quelle heure ce matin ? Ah ça pique à 4h30. 4h30 ? T'as bien dormi je te dis ou pas ? Pas trop. Pas trop ? Tu stressais un petit peu ? Ouais. Dans tous les cas ne t'inquiète pas, t'es en bonne compagnie. On est là pour faire une vidéo hyper bienveillante sur toute ta vie. Il y a ta maman qui est à côté, il n'y a que Tony qui est là de notre équipe. C'est la première fois que tu fais une vidéo YouTube ? Oui. C'est vrai que c'est impressionnant pour une première fois. Mais t'inquiète pas tout va bien se passer. Axel je t'en prie, est-ce que tu peux nous raconter ton enfance ? Alors mon enfance, j'étais quelqu'un d'assez réservé. C'était compliqué pour moi de m'intégrer aux autres depuis le début. C'est-à-dire que je me sentais déjà différente en décalage, etc. Comment t'expliques ce décalage un petit peu par exemple ? Est-ce que t'as un exemple à nous donner ? J'étais souvent rejetée des autres. Ils me sentaient bizarre ou que j'avais des idées un peu farfelues. Même mes parents, toutes les années scolaires, ils ont été convoqués pour un oui ou pour un non. Ça a commencé assez tôt ? Ça a été depuis la maternelle. Ensuite le CP parce que je m'étais fait frapper. Ah ok. Le CE2, même... Pardon. T'inquiète, t'inquiète, t'inquiète. Il y a eu le CM parce que ma maîtresse jugeait peut-être que j'étais une surdouée, que j'avais quelque chose de différent. Je m'ennuyais, j'étais dans la lune. Donc depuis toute petite en fait, t'avais toujours quelque chose de différent et c'était perçu soit de manière positive par les gens ou par les professeurs, soit au contraire, ils te montraient du doigt parce que t'étais différente. Généralement, on se demandait si le problème venait de moi et du coup ça me faisait culpabiliser et je me sentais seule. J'ai cette situation dans laquelle les gens ne me comprenaient pas, dans laquelle mes parents ne me comprenaient pas, j'étais face à un sentiment d'abandon qui était tellement fort. J'en ai fini par aller faire des crises d'angoisse, avoir la boule au ventre avant de venir en cours parce que j'étais harcelée aussi. Forcément il y a des difficultés au niveau des résultats scolaires. Pourquoi en cours je me sens mal ? Pourquoi je fais des crises d'angoisse ? Pourquoi j'en viens à aller à l'infirmerie et qu'elle me réoriente sur un psychologue ? Et la première fois que j'ai été réorientée sur un psychologue, c'était quand j'étais en cinquième, sachant que je ne comprends pas moi-même ce qui m'arrive. Quand tu dis que tu te faisais harceler, concrètement, qu'est-ce qu'elles faisaient les filles ? Que faisaient les garçons ? Oui, pardon, les filles et les garçons. C'est bête mais parce que je jouais à un jeu de filles sur internet à l'époque. Ok, comment ça s'appelait ? Oh My Dolls. Ok, très bien. Si il y en a qui connaissent chez eux... Abo. Abo Hôtel ? Oui, c'est ça. Oui, ça existe encore ça ? Tu jouais à plein de jeux ? Oui, et puis ça paraissait tard pour des personnes qui entraient au collège. Du coup, on se foutait un peu de ma gueule. On foutait ta gueule parce que tu jouais à des jeux de gamins ? Oui, c'est ça. Que j'étais bizarre parce que j'avais une voix grave. On me disait que je ressemblais à un transsexuel, etc. Alors que ce n'est pas le cas. Ah, c'était gratuit quoi. Oui, c'était gratuit. Et en terminale, c'est par rapport à mon poids. C'est par rapport au fait que je ne me rasais pas les jambes. Que je n'étais pas féminine. Que j'étais une personne bizarre qui racontait des choses bizarres et qui était trop à l'aise avec ses problèmes. C'est ouf. Oui, c'est ça en fait. Les gens te considéraient comme bizarre et du coup, ça ne leur allait pas. Le harcèlement, je crois que ça commence là-dessus. Tu as une particularité physique. Les gens vont s'en servir pour taper dedans et faire mal. C'est ça. Et en fait, si je comprends bien, c'est toutes ces raisons qui font qu'au bout d'un moment, tu en as marre et que tu fais cette tentative de... Ouais, c'est ça. Ce n'est pas ma première non plus. J'ai eu plusieurs problèmes psychologiques. Je ruminais beaucoup. Je pleurais beaucoup dans mon lit. Je me sentais seule. Je n'osais pas me confier. Je n'osais pas en parler aux professionnels parce que j'avais peur d'être hospitalisée. J'avais peur qu'on dise de moi que j'avais besoin d'une assistante sociale, que je suis ci, que je suis ça. Ça me faisait peur de savoir qui j'étais en réalité. C'est dur de se rendre compte qu'on peut appartenir à une catégorie, même si on peut trouver des issues dans un diagnostic. Tu avais des amis à l'école, au collège, au lycée ? Oui, j'avais des amis, mais c'est que des personnes de passage, bizarrement. Ma plus grande amitié que j'ai aujourd'hui, je crois qu'elle remonte il y a 10 ans. C'est bien déjà. Je ne lui parle pas souvent. Ce n'est pas une amitié proche, mais c'est la plus ancienne des amitiés que j'ai. Tu penses que ça vient de toi ou tu penses que ça vient des autres, cette difficulté ? Je pense qu'il y a un peu des deux. La difficulté, c'est-à-dire que j'ai beaucoup de travail à faire sur moi parce que je suis souvent très impulsive. C'est-à-dire que je prends beaucoup trop les choses à cœur. Et au final, je fais des efforts démesurés pour garder une personne dans ma vie. Ça rend mal à l'aise les personnes et puis elles ne me rendent pas ce retour et je suis souvent déçu et blessé. Comme tu donnes beaucoup de ta personne, tu attends un échange des autres qui n'arrive pas. Ce qu'on appelle la dépendance affective. Est-ce que tu as déjà eu des petits copains ? Oui. Comment ça se passait du coup, comme tu es dépendante affective ? Comment ça se passait tes relations ? C'est des relations dans lesquelles je me donnais beaucoup, comme en amitié d'ailleurs. Je faisais trop de choses pour la personne qui au final ne me rendait pas là pareil. Souvent, j'étais victime d'infidélité. Soit on en venait à des relations complètement catastrophiques dans lesquelles c'était toxique. Est-ce qu'il faudrait peut-être que tu apprennes à être égoïste ? Peut-être à penser plus à toi avant de penser aux autres ? Maintenant, c'est ce qui m'arrête. Je suis beaucoup plus égoïste et ça fait depuis plus d'un an que je suis célibataire parce que j'ai beaucoup plus d'exigence qu'avant. Je pense que c'est important d'apprendre à dire non aussi. Et des fois, en amour, ça permet de se protéger soi-même. Je vois tes bras, tu t'étais scarifiée, c'est ça ? Oui. Pour quelles raisons ? Des fois, je me sentais très mal et il y avait ce sentiment de vide dû aussi aux troubles de la personnalité borderline. Ça veut dire quoi ? Tu peux expliquer peut-être pour les gens qui ne connaissent pas ? C'est un trouble qui se manifeste tout simplement par l'impulsivité, le fait de se sentir vide. Des crises de colère, des troubles de l'humeur qui font tout le temps des hauts et des bas et des hauts et des bas. La prise de risque, que ce soit dans la drogue, les médicaments, les automutilations. Mais c'est pas mal de symptômes qui sont durs à vivre. Se lever un matin et de tout le temps avoir envie de mourir, c'est compliqué. Et c'est à cause de ça que tu as bu cette bouteille ? Oui. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu ce qui s'est passé ? Comme d'habitude, je me sentais extrêmement seule. Et puis moi, je suis facilement dépassée par mes émotions quand je me sens seule. Je n'avais personne à qui me confier. Avec mes parents, c'était compliqué parce que j'avais peur de ne pas obtenir une réponse qui me réconforte, d'avoir un jugement là-dessus. Et je n'avais pas envie qu'on juge la personne que j'aime. Je n'avais pas envie qu'on juge la situation dans laquelle j'étais et puis me donner des réflexions qui forcément n'allaient pas m'aider. Donc à ce moment-là, ce que je me dis, c'est que j'ai envie de mourir. Donc là, je me dis, il faut que j'appelle quelqu'un. J'ai appelé le CMP, mais ils n'avaient pas de rendez-vous avant le jeudi. On était à un mardi. Et puis moi, j'avais besoin d'être maintenant, là, tout de suite, qu'on me donne des raisons de ne pas le faire. Et puis forcément, la personne avec qui j'étais n'a pas amélioré le truc. Et il me dit que je méritais de mourir. Il me dit que j'étais une personne qui était complètement perdue sans lui. Il te fait culpabiliser ? Culpabiliser. Et à ce moment-là, il ignorait la détresse psychique dans laquelle j'étais. Et qu'elle ne pensait pas qu'à ce moment-là, j'étais capable de ça. Donc j'ai même appelé sa mère, j'ai même appelé le système de la Croix-Rouge, une écoute de la Croix-Rouge, qui m'avait laissée pendant très longtemps en attente. Donc c'est pas facile quand on ne connaît pas tous les numéros sur lesquels se reposer quand on est mal, quoi. Aujourd'hui, j'en ai plein. Il y a le CATTP, il y a le 3114. C'est-à-dire que ça peut aider énormément de monde le 3114. Généralement, on tombe toujours sur des infirmiers, des médecins, des personnes qui sont spécialisées dans la souffrance, présomption, suicide. Et du coup, à ce moment-là, toi, il n'y a personne qui t'a répondu. Et du coup, t'as attrapé cette bouteille de desktop. Pourquoi cette bouteille-là en particulier ? C'est quoi le cheminement ? À ce moment-là, je voulais déjà à la base prendre des médicaments. Sauf que je n'en avais plus. Parce que je ne prenais plus de médicaments à ce moment-là à cause de ce garçon. Parce qu'il m'avait un peu dit que les médicaments ne servaient à rien, que les psychiatres, ils ne te voulaient rien d'autre qu'à part te tuer. Par la voie des médicaments, que si t'en prenais trop... Je prenais 14 médicaments à l'époque. Et puis, il m'avait dit, tu n'as pas besoin de tout ça. Moi, je suis là. Maintenant, tu ne te retrouveras plus jamais seul. Donc, il t'a fait des promesses qu'il a tenu un temps. Oui. Mais pas tout le temps. C'est ça. Et c'est là que tu avais appris qu'il t'avait trompé, c'est ça ? C'est à ce moment-là ? C'est ça, à ce moment-là, oui. Tu t'es dit, il n'y a plus personne, tiens à moi. J'étais éloignée de mes parents, j'étais éloignée de mes amis. Donc là, tu étais un peu au plus bas. Quand tu bois cette bouteille de desktop, qu'est-ce qui se passe ? Que ce n'est pas fait pour être bu ? Déjà, il y a l'odeur qui m'a tout de suite marquée, qui aujourd'hui me marque encore. Puis ensuite, à partir du moment, je sens que ça descend dans mon corps. C'est-à-dire après trois quarts de la bouteille bu. Et à ce moment-là, je me mets à hurler. Ça brûlait. Là, direct, mon ancien copain sort de la salle de bain alors que je pensais qu'il était parti. Ah, il était là ? C'est ton copain de l'époque qui appelle les pompiers ? Il ne l'a pas appelé tout de suite. Je me suis mis à convulser, à vomir plusieurs quantités de sang qui dégouline partout sur tout le corps, sur le sol. Je tombe à terre, clairement. Et au bout de cinq minutes, je ne pouvais plus hurler. Ça t'avait brûlé les cordes vocales ? Genre, j'avais une voix étouffée. Et puis c'est là que j'ai dit, appelle le 15. Et donc là, il appelle le 15 ? Il nous renvoie sur les pompiers. OK. Et puis, ils nous disent, il ne faut absolument pas qu'elles s'endorment. OK. Il ne faut absolument pas qu'elles vomissent, même si c'était complètement impossible pour moi. J'avais besoin d'expulser ces produits parce que le goût était horrible, la sensation était horrible. Je ne pouvais pas garder le produit à l'intérieur de moi. Ce n'était pas possible. Ils ont mis combien de temps à arriver les pompiers ? Ils sont arrivés très rapidement. Et là, qu'est-ce qu'ils ont fait pour te sauver ? Comment on aide quelqu'un qui a vu du desktop ? Ils m'ont transporté directement par un fauteuil roulant, mais je dégueulais tout le temps. À un moment donné, je termine par un dernier vomissement. J'expulse la dernière goutte de sang et je m'endors. C'est toi qui t'endors ? Ce n'est pas eux qui te mettent un produit pour t'endormir ? Non. OK. J'étais dans un fauteuil roulant, ils descendaient les marches de mon appartement. Ils m'avaient pincé, ils me criaient, Axel, etc. J'entendais tout, mais je me suis endormie. J'avais perdu conscience. Là, ils t'ont amené, j'imagine, à l'hôpital ? Oui, j'ai commencé à voir des choses que je n'aurais peut-être pas dû voir. C'est-à-dire ? Je suis rentrée dans un état où j'étais complètement sortie de mon corps. Ce qui paraît fou et ce qui paraît dingue, c'était une expérience qui ne m'est arrivée qu'une fois. Mais je me suis vue dormir. Tu t'es vue dormir ou tu t'es vue mourir ? Pour moi, j'étais en train de mourir, clairement. Ton esprit est sorti de ton corps et tu as vu tous les médecins qui étaient autour de toi, toi allongés. Les médecins qui étaient autour de moi, la famille qui apprend ce qui s'est passé. J'étais absolument consciente de tous les médecins qui passaient. De quelle date on était, parce que je regardais l'horloge. Mais à ce moment-là, je me suis vue dormir avec un masque sur la bouche. Waouh ! Donc ce qui s'appelle l'intubation trachériale. Et puis du coup, c'est un appareil qui descendait jusqu'à ma trachée et qui me tenait les cordes vocales. Donc ce qui est très dangereux, c'est si je l'enlève, du coup il m'avait attachée. Et c'est à ce moment-là, tu étais endormie, toi, réellement, mais tu l'as vue de l'extérieur ? C'est ça. Donc je suis passée énormément par beaucoup de destinations dans lesquelles j'ai pu même visiter Shanghai. C'est ce qui est fou. Waouh ! Alors que je n'étais jamais allée, je ressentais les odeurs, je ressentais tout. C'est comme si ton esprit était à Shanghai ? C'est ça, que mon esprit avait quitté mon corps, qu'il se baladait. Donc je me suis renseignée et puis on pourrait dire que j'ai fait un voyage astral. Je ne sais même pas que c'était possible... Moi aussi. Waouh ! Avant d'en avoir fait l'expérience. Enfin, je n'ai jamais discuté avec quelqu'un qui avait fait ça, mais je sais que ça arrive des fois à des personnes qui se voient mourir et après, terminant encore... Pas tout de suite. J'étais face à des personnalités autour de moi. Enfin, on dit si on peut appeler ça des personnalités, mais je dirais plus des âmes qui sont perdues, qui m'ont demandé de venir vers elles. Je ne savais pas vers qui aller, je ne savais pas si ces personnes étaient bonnes pour moi. Mais du coup, je suppose qu'il y a un ange qui veillait sur moi, qui m'a dit ne va pas vers ces personnes, ne va pas là. Puis là, je suis tombée sur une personne qui me paraissait très malsaine, qu'on pourrait comparer cette personne avec le diable, clairement, qui m'a demandé de venir vers elle. Tu me fais des frissons. Je t'écoute, j'ai des frissons, c'est ouf. Ouais, c'est un truc de ouf. Même moi, quand j'en parle, c'est incroyable ce qui m'est arrivé. Ouais. Elle m'a tendu la main. J'ai voulu l'attendre parce que cette personne était pleine de vice. C'est pour ça que maintenant, je comprends pourquoi certaines personnes se convertissent au satanisme, parce qu'elles sont envoûtées par le vice, elles sont envoûtées par toutes ces choses-là, c'est-à-dire qu'elles sont attirées par ce que représente le diable. Et là, elle m'a prise par la main. J'ai voulu la prendre. Et là, je suppose que mon ange gardien m'a pris par derrière. Et là, elle m'a poussée. Et je suis tombée du haut d'un immeuble qui était semblable au Burj Khalifa. Et puis là, je sentais même l'air dans mes oreilles quand je suis tombée. Je sentais toute l'odeur et puis le fait que j'allais peut-être mourir. C'est-à-dire que là, j'allais me fondre la nuque. Et là, je me suis dit, c'est la fin. Et je me réveille dans un lit d'hôpital, en réanimation chirurgicale. Et là, du coup, t'as été ramenée à la vie. Je ne sais pas exactement pourquoi et comment. Combien de temps ça a duré ce voyage astral ? Ça s'est passé le 21 juillet 2021, quand j'ai fait cette tentative. Et puis, je me souviens juste de la psychiatre qui est passée et qui m'avait demandé quelle date on était. Je lui ai répondu le 26 juillet. Et puis, elle m'a demandé, est-ce que tu sais où on est ? Je ne pouvais pas parler. Du coup, j'écrivais sur une feuille tout ce qui se passait. J'étais à bout. J'avais envie de pleurer. Et je me disais, pourquoi je suis là ? J'ai répondu, nous sommes à HEH. J'ai écrit HEH, qui est l'hôpital Édouard et Rio à Lyon. Tu as fait une semaine de coma ? Mes parents étaient dans l'attente. Ils avaient su que le soir même. Ça s'est passé dans l'après-midi. Mon copain de l'époque ne les avait pas appelés. Et du coup, c'était le père de celui-ci qui avait contacté mes parents. En se disant, c'est quand même un peu grave, il faut mettre au courant tout le monde. C'est ça. Et puis, ils sont convoqués dans le bureau du médecin. Ils disent, on ne va peut-être pas la sauver. Il y a des chances qu'elles ne puissent pas s'en sortir. Et là, j'imagine que pour tes parents, ça a dû être rien. Les heures les plus longues de leur vie, à mon avis. Mais finalement, ils arrivent à te sauver. Comment ils font ? On me dit à mes parents que je vais passer un scanner. Un scanner dans lequel on va pouvoir voir les organes qu'on peut sauver. Et là, on se rend compte que tous les organes sont endommagés. Le desktop était encore en train de ronger tous mes organes. Et la chirurgienne leur dit qu'ils allaient m'opérer en urgence et qu'ils allaient me mettre au bloc opératoire. Il y a une dernière chance ? C'est ça, c'est l'opération de dernière chance. Et qu'est-ce qu'ils vont faire comme opération ? C'est l'ablation des organes digestifs, l'osophage, l'estomac et la vésicule. D'accord. Ils ont tout enlevé, ça ? Ils ont tout enlevé. Une opération qui a duré combien de temps ? Trois heures. Trois heures ? Comment se passe ton réveil à l'hôpital ? J'ai l'impression que je souffle. C'est-à-dire qu'il y a un élan de souffle qui se produit. Tu vas mieux ? Je vais mieux. C'est là que je me rends compte que je suis vivante. Ma mère est directement rentrée, à mon avis, parce qu'elle attendait mon réveil. J'ai jamais ressenti une telle tristesse de voir ma mère pleurer. Elle m'a tendu par la main, elle m'a fait « Axel ». Puis elle me dit « On t'a retiré ton estomac, on t'a retiré ton osophage ». Elle me rassure en me disant « Mais je connais quelqu'un qui vit sans, et qui vit très bien aujourd'hui et qui a eu une longue vie ». Je ne pouvais ni parler, ni marcher, ni boire, ni manger. Et là, à ce moment-là, je me dis « C'est la fin, je vais pouvoir vivre comme ça ». Et là, à ce moment-là, je lui rejette la faute, malheureusement. Waouh ! Je lui rejette la faute, je la pointe du doigt alors que je ne pouvais pas parler. Mais c'est dur, ouais. Parce que je me suis sentie complètement abandonnée, et puis je me suis dit « Tout ça, c'est de la faute de tout le monde ». J'étais enragée, j'étais pas bien. Je me suis dit « Pourquoi j'ai raté ? ». Et je me dis « Toutes les personnes qui étaient censées être là pour moi ne l'étaient pas ». Du coup, je rejetais la faute sur tout le monde. Et mon ancien copain, il vient en réanimation me voir. Qu'est-ce que je fais, c'est que je lui fais un dodo d'honneur. Waouh ! Ouais. Ok, ouais, tu t'avais... Tu t'exprimais, en fait. T'avais besoin de... Il fallait que ça sorte. Ouais, de rejeter la faute sur tout et tout le monde. Voir ma mère dans cet état, ça m'avait fait beaucoup de chagrin. Tu te rendais compte que tu comptais aux yeux de quelqu'un ? Il y a pas mal de monde qui s'est mobilisé pour venir me voir à l'hôpital. Des personnes qui sont venues de Reims, des personnes qui sont venues de Sinté, etc. Enfin, de la famille, quoi, genre, qui venait loin. C'est dans ce genre de moment que tu mesures que les gens tiennent à toi, en fait. C'est ça, c'est là que je me rends compte que les gens tiennent à moi et ça m'a fait beaucoup de très chaud au cœur. Pas besoin de faire une tentative de *** pour avoir conscience que les gens vous aiment. C'est ça. Mais c'est vrai que là, tu t'en es vraiment rendu compte concrètement. C'est ça. Mais c'est pas la solution, bien sûr. En famille, on est extrêmement soudés, surtout depuis ce qui m'est arrivé. On fait tous en sorte que je m'en sorte, que la situation s'améliore, qu'on puisse communiquer ensemble, communiquer comment l'un se sent, comment l'un le vit. Au départ, c'était pas facile. On récapitule. Le rôle de l'œsophage, c'est de pousser les aliments vers l'estomac. La vésicule, c'est une petite poche qui est située dans la partie droite de l'abdomen. Dans cette poche, il y a la bile. La bile, c'est un liquide produit par le foie qui aide le corps à digérer les matières grasses. Et enfin, l'estomac, son rôle, c'est la digestion. Il permet de transformer les aliments en nutriments qui pourront être absorbés par le sang et la lymphe et qui pourront être utilisés comme source d'énergie par le corps. Du coup, on t'a mis des poches. Je m'en suis sortie avec deux stomies. Et c'est quoi, c'est un tuyau qui a été fabriqué ? Pas une sorte de tuyau, mais plutôt de canal dans laquelle ils m'ont fait une stomie. Une stomie, c'est un trou dans lequel tout sort. La première, c'est une jejunostomie qui se situe au niveau du ventre dans laquelle on ajoute une sonde. D'accord. C'est une sonde de base urinaire qui a deux voies. C'est-à-dire que, par exemple, je peux me nourrir avec l'eau sur la première voie et la deuxième voie avec l'alimentation, mais je ne fais que soit l'alimentation, soit l'eau. C'est pour ça que j'ai une seringue. Donc, cette seringue, elle sert à réceptionner toute l'eau dont j'ai besoin, par exemple, dans un verre d'eau. C'est-à-dire qu'on peut prélever l'eau et puis ensuite ouvrir la sonde de jejunostomie, l'ouvrir et ensuite injecter de l'eau. Comme ça. D'accord, là, tu as injecté de l'air, du coup. C'est injecté de l'air, oui. C'est pas dangereux, ça ? Non. Puis, du coup, c'est comme ça que j'arrive à prendre ma dose journalière d'eau. Donc, je dois à peu près injecter un litre d'eau par jour. Ok, un litre d'eau. Mais moi, je fais toujours un peu plus parce que je suis souvent déshydratée. Au moindre moment où la sonde, elle sort, je dois directement aller aux urgences et puis on me la remplace. Donc, tu as une sonde qui arrive à ce niveau-là, qui t'apporte les nutriments la nuit. C'est ça. Dans cette poche, il y a quoi ? C'est une alimentation prédigérée qui est une nutrition entérale dans laquelle toute l'alimentation passe sur 7 heures environ. Du coup, ça me fait des nuits de 7 heures avant que l'alimentation sonne pour me dire qu'il n'y a plus de nutrition. Et quand la poche est terminée, tu as eu ta dose de nutriments pour la journée ? C'est ça. Est-ce que c'est gênant d'avoir cette sonde la nuit ? Dans la vie de tous les jours, oui. C'est-à-dire que pour sortir, je veux dire, j'ai 20 ans. Je suis dans la période de ma vie où c'est censé être les plus belles années de ma vie. Où je suis censée faire des études, où je suis censée sortir avec des amis, rencontrer de nouvelles personnes. Et le monde de la nuit, ce n'est pas possible. C'est-à-dire que je dois être nourrie la nuit. C'est-à-dire qu'on fait des compromis avec mes parents. C'est-à-dire que je me nourris le lendemain, mais c'est contraignant. Tu peux créer quelque chose. Oui, c'est ça. Tes boîtes de nuit, de jour. Peut-être qu'il y a un concept, on en verra, on en discutera ensemble. Donc tu as une poche ici qui réceptionne la salive, qui réceptionne l'eau et la nourriture en petite quantité que je peux avaler, mais qui ne rentrera pas dans mon organisme. Donc c'est une poche que j'ai au cou, qui s'appelle l'osophagostomie, justement qui remplace l'osophage. On l'ouvre, et puis du coup, tout tombe. C'est-à-dire que ce soit toute l'eau que je réceptionne à l'intérieur, toute l'alimentation que je ressors à l'intérieur. Rien ne passe par l'organisme. Tout ce que je peux avaler, ça va dans la poche. Du coup, il n'y a pas cette sensation de coupe fin. Quand tu manges, ça prend du temps. Tes repas, ils sont assez longs, j'imagine. Mes repas sont assez longs parce que déjà, j'avale énormément de quantité et... Et tu mastiques. Et je mastique. Si tu n'avais pas cette poche-là, ça ne tomberait nulle part. C'est ça qui est gênant aussi au quotidien. C'est-à-dire que si la poche ne fuit, je me retrouve dans une situation assez embarrassante. Dans laquelle, si par exemple, j'avais lu du chocolat chaud, je me retrouve plein de chocolat chaud sur... Waouh ! Ah oui, parce qu'en fait, cette poche, du coup, il y a un trou, c'est ça ? Cette poche-là que tu dois vider dès qu'elle est pleine ? Oui, c'est ça. Pourquoi ça fuit ? Parce que ce n'est pas fait pour ça, à la base ? Non, ce n'est pas fait pour ça. À la base, il y a des personnes qui ont une colostomie, c'est ce qui remplace le côlon, du coup. D'accord, ok. C'est pour ceux qui ne peuvent pas aller aux toilettes, et du coup, qui font leur sel dans la poche. C'est ça. Est-ce que tu as toujours la sensation du goût ? Oui, j'ai toujours la sensation du goût, heureusement. Ah ouais ? Ouais, ça serait dommage. J'avale énormément de sucre, j'avale énormément de saveur. C'est une question bête, mais du coup, tu ne peux pas manger un hamburger. Parce qu'il faut que c'est trop gros, parce que ça passe par la poche, après. C'est trop gros, et puis le trou, en fait, il est semblable à une pièce de 1 centime. Encore ça, là ? C'est ça. Waouh. Donc, qu'est-ce que tu peux manger comme aliment ? Je peux avaler des purées, des soupes, et des fruits, si je les mâche bien, bien sûr. Je peux avaler des bonbons, je peux avaler des glaces, tout ce qui est sucre, etc. Moi, c'est vrai que je suis vraiment sucre, etc. Tu as de la chance. Le diabète ne me vaincra pas. Ok, trop bien. Parce que ça ne passe pas dans mon organisme. Bah oui, ça va être ça. Concrètement, tu pourrais manger ce que tu veux, et ça ne passera jamais dans l'organisme, en fait. Sans grossir, tout ça. Donc, tu as trouvé le secret pour manger sans grossir ? Sans grossir, sans avoir le diabète. Il m'est arrivé même une anecdote où j'avais avalé un noyau de cerise. Et puis, vu que ça ne passait pas, vous savez... Il était bloqué dans le petit... Dans le petit trou. Donc, voilà. Et comment tu l'as enlevé ? Bah, c'est mon père qui s'en est chargé. On a fait avaler énormément de quantité d'eau pour essayer de faire sortir. Voilà, on a essayé de le prendre à la pince à épiler, ce qui est vraiment trash. On peut faire attention. Pas tous les aliments passent, quoi. Est-ce que tu peux aller au restaurant ? Oui, je vais souvent au restaurant. D'ailleurs, ce qui me plaît souvent, c'est les buffets à volonté. Ah ouais, là, tu les tues les buffets à volonté, là. Ouais, c'est ça, c'est-à-dire que... Et te vois arriver... Ouais. Et ça va, oh non, merde. Il y a Axel, quoi. Oh non, on est foutu, quoi. Est-ce que tu ressens la sensation de faim ? Constamment, même. Ne pas avoir la façon de manger qu'un domaine normal, ça fait qu'on ne ressent pas le sentiment de satiété. D'ailleurs, on ne peut pas roter, on n'a jamais le ventre qui gargouille. Du coup, quand j'ai faim, je me mets à avaler des quantités de sucre énormes, des quantités de nourriture énormes aussi. Et puis, il n'y aura jamais rien qui comblera ma faim. Quel est le regard des gens dans les restaurants ? Quand ils voient, par exemple, les poches, est-ce que tu as des regards un petit peu, des fois, bizarres ? La plupart du temps, maintenant, je me mets dans un endroit, je demande à être dans un endroit assez isolé des autres, parce que j'ai peur du regard des gens. Il m'est arrivé une anecdote dans une cafétéria, dans laquelle, justement, je vidais ma poche pendant que je mangeais, et puis j'ai été virée de cette cafétéria. Quoi ? J'ai été virée de cette cafétéria. Mais qu'est-ce qu'ils t'aient dit pour se virer ? Ils m'ont dit, non, mais ce que vous faites, là, c'est plus possible. Du coup, je vous invite à sortir. Putain ! Et ouais. Mais c'est des bâtards, putain, mais... Les gens, ils n'ont pas d'âme, quand même. Déjà que c'est pas facile à vivre, ouais. Et en plus, on te vire pour ça ? C'est honteux. Les personnes ne se mettent pas à notre place, ne s'adaptent pas à notre handicap. Cette expérience, je m'en souviendrai, mais... Mille fois, quoi. Du coup, t'es considérée comme travailleuse handicapée ? Oui, j'ai un dossier RQTH. J'ai une question un peu plus intime. Est-ce que tu vas... Est-ce que tu as des sels ? Oui, j'ai des sels. Justement, c'est l'alimentation entérale qui fait que, vu que c'est digéré, le côlon fait le reste. Le côlon n'a pas été touché par le desktop ? Non. Est-ce que tu peux tomber enceinte ? Normalement, j'ai toujours le système menstruel qui marche. Je peux, normalement, avoir des enfants. Parce que, voilà, il y a le système menstruel et puis le système périodique de la femme. Mais, pour l'instant, c'est incertain. Je ne suis jamais tombée enceinte. Donc, les médecins te disent que, techniquement, ce serait possible. Oui. Mais à suivre quand tu voudras. Voilà, c'est ça. On te souhaite, en tout cas, quel que soit ton choix, que ça marche pour toi. Voilà, c'est ça. Est-ce que tu sens que tu vas mieux par rapport à il y a quelques années ? Par rapport à quelques années, je pense que j'ai fait beaucoup de progrès. J'ai fait beaucoup de chemin. Maintenant, j'arrive facilement à savoir quand l'angoisse monte, quand je suis stressée, quand je ne vais pas bien. J'en parle souvent à ma mère. Et du coup, à ce moment-là, on trouve une solution. Et puis, depuis cet accident aussi, ma famille n'a jamais été aussi soudée. Du coup, tu as 20 ans aujourd'hui. Tu ne fais plus d'études. J'ai fait une année de psycho qui n'a pas abouti parce que, tout simplement, je n'avais plus de l'énergie. Bien sûr. Avoir des soucis psychiques, quand on fait des études, il n'y a rien de pire. Et tu as un métier, du coup ? Pour l'instant, je travaille dans la restauration rapide. Ok. Ce qui est quand même pénible, mais tout le monde juge ça courageux à l'heure actuelle. pour tout ce qui est mes problèmes, etc., de faire une activité professionnelle. Et du coup, c'est positif. Tu vas dans le bon sens. Oui, c'est ça. Plutôt que de rester à la maison, entre guillemets, à rien faire, ce n'est pas le bon terme. Surtout à ruminer, oui. À ruminer. Tu avances, quoi. Tu avances, tu as un job, tu en parles. C'est plutôt positif. C'est encourageant. Oui, c'est positif, oui. Est-ce que tu es heureuse aujourd'hui ? Heureuse, c'est un grand mot. Je pense que personne n'est jamais réellement heureux et comblé. Parce que, tout simplement, il y aura toujours quelque chose qui manquera. On n'est jamais satisfait de ce qu'on a. Moi, c'est ce que je m'en suis rendu compte quand, justement, il y a eu cet accident. C'est-à-dire que j'avais tout. J'avais un appartement, j'avais un métier. Tu avais un copain. J'avais un copain, j'avais une famille qui était là pour moi aussi, qui n'ignorait pas mes problèmes, qui était au courant de ce que j'avais. Et puis, là, à ce moment-là, je me suis dit que j'ai tout perdu. Alors que là, à l'heure actuelle, finalement, je n'ai rien perdu. Ça m'a fait faire des expériences incroyables. J'ai pu rencontrer énormément de personnes. J'ai pu expérimenter plusieurs expériences que je n'aurais jamais fait dans ma vie. Par exemple, manger absolument tout ce que je veux, quoi. Écrire des choses que je n'aurais jamais écrites. Je suis flatté, mais j'espère que tu n'as pas fait ça pour ça, quand même. Tu as des passions, autres ? Oui, je fais du chant depuis un petit moment. Je m'enregistre chanté. Je fais du montage musical. Et à côté, il y a le maquillage artistique et le maquillage tout court. Je suis une passionnée, je collectionne des tas de... Ah, tu es le genre de personne qui, chez elle, a des palettes de maquillage partout. Partout, oui. Il y en a partout. Et j'écris aussi. Ok. Énormément depuis que je sais écrire, d'ailleurs. Ouais. J'ai une collection de carnets dans lesquels je me confie, dans lesquels je raconte beaucoup de choses depuis que j'ai 7 ans. Ouf. Est-ce que tu as pour projet de te retirer un bouquin, un jour ? Pourquoi pas ? Sachant que j'écris beaucoup. Bien sûr. Ça peut être un projet à long terme. Ça peut être un projet à long terme. Écrire un bouquin pour raconter tout ce qui t'est arrivé et tout. Oui. Et je pense que ton expérience, comme on le dit, va parler à beaucoup de gens qui regardent la vidéo chez eux et qui se retrouvent dans tes mots. Je pense que sous la vidéo YouTube, il y aura des pavés de gens qui vont expliquer leurs témoignages, raconter ce qu'ils ont vécu et ce que tu as vécu. Ils comprennent tout ça. Grâce à TikTok, j'ai pu voir qu'énormément de personnes avaient un parcours assez... similaire. C'est-à-dire qu'avec différents produits, différentes opérations qu'ils ont pu avoir, différentes raisons pour lesquelles ils l'ont fait. Ouais, je me suis rendu compte qu'avec TikTok que je n'étais pas seule. Mais je n'ai jamais rencontré une personne qui avait la même configuration du corps que moi. Peut-être que quelqu'un qui va regarder la vidéo YouTube. En tous les cas, je vais traiter le lien pour Instagram, TikTok, etc. Donc, s'il y a des gens qui veulent parler en message privé avec toi, je pense que c'est assez ouvert. Sentez-vous libre de communiquer. Même sous la vidéo YouTube, je t'invite aussi à répondre aux commentaires. Je pense que tu auras plein de gens qui vont te parler. Donc, si vous avez des questions en plus de tout ce qu'on a dit dans la vidéo YouTube, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à poser des questions à Axel qui répondra dans la mesure du possible parce que s'il y a 10 000 commentaires, ça va être un peu compliqué. Mais tu feras ton max. Oui, je ferai mon max. Aucun doute là-dessus. Est-ce que tu as mal quand tu manges ? Quand ça passe par le petit tube, tu disais ? Non, j'ai pas mal. Justement, ça paraît bizarre au début quand ça m'est arrivé de boire pour la première fois, de manger un truc pour la première fois. J'avais tout le temps envie de glace, de petites choses qui passent par l'astomie. Du coup, ça m'a permis de retrouver le goût. Là, j'étais heureuse. Vraiment, j'étais heureuse. C'était presque le plus beau jour de ma vie. Tu avais perdu le goût au début ? Ce n'est pas que je l'avais perdu, c'est juste que je ne pouvais pas. Je ne savais pas de quoi j'avais droit. Du coup, ça ne me fait pas mal. C'est comme avoir un piercing ou un écarteur. Du coup, maintenant, c'est quoi l'après pour toi ? Déjà, de me faire opérer. Tu as une autre opération prévue prochainement ? C'est cette opération qui va me permettre de remanger normalement. C'est possible ? Oui. Comment elle s'appelle ? La coloplastie. C'est une opération qui consiste à prendre un morceau du côlon, à le rallier à la tracher et qui va permettre de faire un oesophage. D'accord. Mais l'estomac, je ne retrouverai jamais rien de semblable. Donc, tu auras quand même la sonde ? La sonde, normalement, le concept, c'est que je ne l'ai plus. Mais voilà, apparemment, si jamais je perds trop de poids, il serait possible qu'il me la fasse garder encore un peu. Mais sinon, si je reprends du poids, je arriverai à vivre sans poche, sans géjunostomie. Donc, c'est de l'espoir ? Il y a de l'espoir, oui. Il y a de l'espoir. J'ai hâte de savoir la suite. Tu m'écriras, tu m'enverras un petit message pour savoir comment ça se passe. Pas de souci. Dans combien de temps ça peut se faire, ça ? De base, ça avait été dans un délai de 6 mois, du coup, en janvier 2022. Mais sauf que ça a été repoussé parce qu'il fallait un certain équilibre psychique que je n'avais pas, c'est-à-dire que j'étais sans arrêt dans un état dépressif. Il fallait aussi une suffisance pondérale, c'est-à-dire un poids correct. Ok. Qu'au niveau de la santé, ce soit carré, je ne puisse pas avoir les douleurs que j'avais comme il y a quelques mois. C'est-à-dire que la nutrition intégrale me faisait mal. Combien tu pèses là ? À l'heure actuelle, je suis 36 kg, 34 kg. Et pour 1 mètre combien ? Pour 1 mètre 57. Et il faudrait que tu pèses combien ? Il faudrait que je pèse aux alentours de 44. C'est une question raide, mais pourquoi ils ne te mettent pas plus de calories de la nuit pour t'augmenter le poids ? Ils estiment que c'est assez pour ma corpulence, que c'est assez pour ma taille, que c'est assez pour tout. Parce qu'ils pourraient te faire prendre du poids en augmentant justement les glucides, les lipides qui te mettent dans la poche. Ouais, c'est vrai. Mais du coup, on a essayé plusieurs types de nutrition. Soit je la tolérerai pas, soit c'était trop. Mon corps ne le supportait pas. D'accord. Bon, j'imagine que si le médecin ne le font pas, c'est qu'il y a une bonne raison aussi. Oui, c'est ça. Il faut y aller progressivement. Du coup, quand est-ce que tu ferais cette coloplastie alors ? Quand est-ce que ça pourrait se faire ? Quand j'aurai repris assez de poids et que le psychiatre aura donné son aval. Parce que tout dépend du psychiatre. Tout dépend aussi de ma condition physique. Parce qu'une opération, une coloplastie, c'est une opération qui est quand même très lourde dans mes organes. Faut que tu te mettes à la muscu. Il n'y a plus le choix. Je vais t'envoyer des haltères à la maison pour t'aider à prendre de la masse musculaire. Pas de soucis. Je prends. Allez, avec plaisir. Je t'enverrai un petit tapis et on s'arrange. On en parle après entre nous. D'accord. Donc, c'est une fois que tous ces critères seront pris en compte que tu pourras faire cette opération-là. C'est une motivation quelque part aussi. Oui, c'est une motivation. Je me bats tous les jours pour essayer de reprendre du poids. Je me bats tous les jours aussi pour faire en sorte que mon état psychique se stabilise. Ce qui me permettrait d'avoir des perspectives d'avenir concernant ma vie professionnelle, ma vie sentimentale. Parce que pour l'instant, ma vie sentimentale, je préfère la mettre en pause. Tu fréquentes plus aucun garçon là ? Non, plus aucun. Même si j'ai eu une relation d'ailleurs après cette opération. D'accord. Oui, il m'a acceptée. Il y a eu une fin mais ce n'était pas par rapport au fait que ça le révulsait. Ok. Il m'a acceptée comme j'étais. Il m'a acceptée avec mes soucis, avec mon handicap. Mais pour le moment, je préfère mettre à l'écart toute relation amoureuse. C'est-à-dire que pour l'instant, je ne suis pas prête pour ça psychiquement. Comme dit la célèbre phrase, avant d'être heureux avec les autres, il faut être heureux avec soi-même. Toi, certainement, tu es dans cette étape-là où il faut que tu t'accomplisses par toi-même, que tu sois bien dans ta tête avant d'être bien avec les autres. Et du coup, l'après ? L'après, ce serait déjà voyager parce que voyager avec toutes ces nutricions, c'est impossible. C'est-à-dire qu'il y a des valises et des valises à prendre et qu'il se passe quelque chose, forcément, je suis en difficulté. Et par exemple, je n'ai pas accès à la santé ou si la sonde sort, par exemple, je me retrouve vachement en difficulté. Donc voyager, ensuite écrire un bouquin, pourquoi pas ? Bien sûr. Voir ma famille de loin. J'ai de la famille aux Etats-Unis, j'ai de la famille à Paris, j'ai de la famille au Laos parce que je suis d'origine laotienne et vietnamienne. Incroyable. J'ai pas de famille au Vietnam, mais voyager, quoi. Dans tous les cas, moi, je te souhaite le meilleur de t'épanouir, d'être la plus heureuse possible et voilà, d'accomplir tout ce que t'as envie d'accomplir. Les gens en commentaire, n'hésitez pas à écrire plein de commentaires positifs sur Axelle. Elle va tout vous lire dans tous les cas. Est-ce que tu aurais un dernier message à dire aux gens ? Ce serait de croire en vous. Malgré toutes les difficultés qui vous arrivent, malgré tous les aléas de la vie que vous pouvez rencontrer, que ce soit une difficulté psychologique, que ce soit au niveau de la santé, croyez en vous. Il y a toujours une possibilité autre que passer par ce que je suis passé, c'est-à-dire la solution de dernier recours. Il y a toujours de l'espoir, vous êtes entouré. Il y a énormément de personnes qui vous aiment même si vous n'en rendez pas compte. Votre meilleur ami, c'est vous-même. Priorisez-vous et puis surtout, soyez un peu égoïste. La seule personne qui peut vous satisfaire, c'est vous-même. La personne qui vous comprendra le mieux, la personne qui sera toujours avec vous et la personne avec qui vous finirez vos jours, c'est vous-même. Croyez en vous. C'est tout ce que j'attire. Magnifique. Bravo pour tout, Axelle. On a fait un check, on a inventé un check. Vas-y. Tac, tac, t'as géré ? Détendu, c'est bon ? Détendu. C'est bon, c'est passé.